En fait, quand on va chercher des financements, et notamment des financements publics, c'est vrai qu'on a des dossiers de demande de subvention qui sont parfois assez compliqués. Après, sur l'aspect réglementaire, on a quelques principes du code rural à respecter, distance de plantation à un fonds voisin, voilà. Mais ça, honnêtement, on trouve l'information de partout et c'est facile à respecter. Après, il faut faire attention, des fois, il y a des prairies qui peuvent être classées. Nature à 2000, des choses comme ça. Et là, on ne peut pas planter de partout. Parce qu'en fait, l'arbre, il va quand même modifier l'écosystème de la prairie. Et qu'on soit en zone humide ou en pelouse sèche, on va bouleverser un peu la flore. Et donc, il faut se renseigner là-dessus. Après, en termes de réglementation, on a eu des soucis avec la PAC Premier Pilier. Et c'est vrai que là, il y a quelques années, on nous invitait, avec le deuxième pilier, à planter jusqu'à 200 arbres hectares. Et en fait, avec la dernière PAC, passé les 100 arbres hectares, on perd le statut agricole de la parcelle. Et donc ça, en plus, nous, on fait un peu l'interface entre, nous, conseillants, on fait l'interface entre l'administration et les agriculteurs. Et là, ça a été un peu difficile à vivre parce que, qu'est-ce qu'on fait ? On tronçonne les arbres qu'on a plantés 5, 10, 15 ans, 20 ans avant, alors qu'on a des beaux arbres. Donc là, ça a été une vraie difficulté. Et là, c'est collectivement, organismes, conseils, chercheurs et agriculteurs, éleveurs, et là, c'est hyper important parce que finalement, c'est eux qui sont impactés à la fin, de faire du lobby, de communiquer sur l'agroforesterie, d'expliquer pourquoi on fait ça, pour que les réglementations aillent dans notre sens. On plante des arbres, normalement, on devrait être soutenus. Donc après, il faut juste expliquer pour que ça aille dans le bon sens. Mais on va y arriver, tous ensemble, on y arrivera, c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !